Cette formation organisée par le Bureau des Jeunes ressortissants de Télémélé vise à permettre à une centaine de jeunes de Télémélé vivants à Conakry de pouvoir monter des projets pour leur autonomisation. Pendant ces deux jours, les participants vont apprendre des techniques de montage de projets. Le Bureau des Jeunes réalise ainsi son plan d'action annuel pour l'année 2023. Dans notre Bureau des Jeunes, il ne s'agit pas seulement de mobiliser la ZNS de Télémélé, mais il y a des convictions. Cette formation fait partie, c'est l'un des points de notre plan d'action de 2024. On veut l'appliquer maintenant parce que nous sommes presque dans 2024. Ça devait être fait en 2023, mais comme on a acquis un peu de retard dans 2023, c'est pourquoi dès maintenant on met ça en œuvre pour que d'ici 2024, on puisse avancer dans d'autres points. C'est l'un des points sur le plan d'action de 2024. Nous attendons qu'il y ait beaucoup d'entreprises, qu'il y ait beaucoup de jeunes autonomes qui s'auto-forment et qui puissent employer d'autres jeunes. Nous voulons qu'il y ait beaucoup d'entreprises à travers cette formation et que nous encourisons la ZNS à entreprendre, à oser sur ce que nous sommes capables, à rester dans le pays et à faire venir la ZNS, et non pas seulement pour penser à partir de l'aventure et que réussir en Guinée ici, c'est possible. Le vice-président du grand bureau des ressortissants de Télémélé, Alphaba, salue les efforts du bureau des jeunes et exhorte aux jeunes participants d'utiliser cette formation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Une jeunesse formée, c'est une jeunesse qui va prendre la relève directement, ça sera une jeunesse responsable. Donc si nous sommes là aujourd'hui pour parler de la formation, au moins de 100 jeunes de Télémélé, dans l'entrepreneuriat, et comment monter un business plan, je vous informe que c'est la meilleure des choses. Avant de chercher à trouver un emploi, pourquoi ne pas essayer de créer quand même un emploi pour les autres ? Les plus grands riches du monde sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui attendent un salaire ou un pouce de la part du gouvernement ou d'une communauté. Donc si jamais aujourd'hui vous avez bien voulu et accepté de venir suivre cette formation, je souhaiterais que dans un ou deux ans, qu'il y ait au moins une dizaine d'entreprises créées, organisées et boostées par cette jeunesse de Télémélé. Pour l'année 2024, le bureau des jeunes ressortissants de Télémélé promet d'autres activités pour l'épanouissement de la jeunesse de Télémélé.